Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo mode, c'est pas un haul, mais c'est mes pièces favorites pour le printemps. Alors, j'ai essayé de ne pas prendre trop de choses, parce que le piège de ces vidéos, c'est de sortir toutes les pièces qu'on a portées au printemps, etc. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez mes looks qui sont postés de temps en temps. Alors, c'est pas tous les jours, quelques fois c'est plus régulier, d'autres fois c'est moins régulier, mais globalement, je vous montre un petit peu les pièces que j'ai achetées, les nouvelles choses, etc. ou bien des anciennes que je porte et reporte chaque année. J'ai fait une petite sélection des pièces que si vraiment je devais faire un choix, là, maintenant, lesquelles je garderais. On va commencer par les vestes. Celles que j'ai achetées l'année dernière, il me semble que c'était à l'automne dernier, fin de l'été dernier, c'est cette veste, genre, caoué, imperméable, de chez Ralph Lauren. Je ne savais pas trop si j'allais beaucoup en profiter ou pas. Il va y avoir assez peu de try-on dans cette vidéo, parce que je n'ai pas beaucoup, beaucoup de temps devant moi. Et en même temps, ces pièces, je vous les ai déjà présentées, vous les avez vu porter pour la plupart d'entre elles. Mais alors, cette petite chose est vraiment fantastique, parce qu'on a eu, genre, une semaine de pluie non-stop. C'est léger, donc, en fait, quand il pleut chez nous au printemps, moi, j'habite dans la région de Marseille, donc, effectivement, il fait assez vite chaud le printemps. Pour certains, vous partez encore en manteau, etc., au mois d'avril, pour nous, c'est terminé. Mais pour autant, on peut avoir de la pluie, on peut avoir du vent, etc. Et vraiment, cette veste, je m'en suis beaucoup, beaucoup, beaucoup servie. Que ça soit même avec un... Alors là, ce n'est pas forcément adapté avec le pantalon que j'ai aujourd'hui, mais avec un short, avec un jean, avec un peu n'importe quoi, ben, finalement, il a été super pratique. Je la trouve très jolie en termes de couleurs. Je ne sais pas si elle existe toujours, mais c'est vraiment pour... C'est plus des idées que des pièces à proprement dites, vous voyez, à partager, quoi. Ensuite, si je dois garder un seul blazer, alors, j'aurais pu mettre la Christy Camel de chez Cézanne. J'aurais pu mettre la petite Mérédite de chez Bâche. Mais je pense que celle vers laquelle je vais le plus souvent, c'est ma Sarina de chez Cézanne. Donc, ce modèle n'existe plus, mais vous en trouvez tout plein sur Vinted. C'est la version qu'ils avaient faite pour, genre, les mariages dans la gamme Cézanne édition. Alors, aujourd'hui, j'ai un t-shirt à épaulette. Donc, ça fait épaulette plus épaulette, ce n'est pas l'idéal. Et je pense que ce n'est pas tout à fait la même couleur que mon pantalon. Et que mon fils m'a fait une petite trace de chocolat, mais je vais la laver parce qu'elle se lave en machine. Je la trouve parfaite, en fait, les manches relevées avec un jean, avec à peu près tout et n'importe quoi. Je la porte vraiment beaucoup. Elle est très facile à associer parce qu'elle a très peu de détails. Elle est très simple. Elle n'a pas de bouton. C'est un petit, si vous l'attachez, c'est un petit crochet en bas. Elle a très, très peu de détails. Les boutons sont ton sur ton au niveau des manches. Elle a vraiment une coupe très minimaliste, mais que j'aime beaucoup. Ici, elle est en 38. Je l'ai également en 36 dans d'autres couleurs. En fait, je l'ai en 4 couleurs, celle-ci en corail, en bleu marine et en noir et en crème. C'est vraiment un très, très bon basique de la marque Cézanne. Et c'est dommage qu'il l'ait arrêtée. Alors peut-être qu'elle est dispo toujours en noir, je ne sais pas. En tout cas, vous trouverez celle-là assez facilement sur Vinted, je pense. Et dans la gamme Christie, en début de saison, je trouve que la plus printanière qui reste la plus chaude, finalement, c'est la Christie en jean baby blue. Alors elle aussi, je crois qu'elle ne se trouve plus trop. Elle a été assez vite sold out, mais je trouve qu'elle est assez parfaite pour le début de saison. Ensuite, elle devient un peu trop chaude. Et comme elle est assez rigide, ce n'est pas facile de relever les manches. Pour autant, elle est parfaite en début de saison. Là, elle va être trop chaude pour moi. Mais par contre, elle s'associe à vraiment plein de choses. À du blanc, à du noir, à du gris, à du camel, à du beige. Vraiment, je l'ai beaucoup porté. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça, ça peut être remplacé aisément par une veste en jean. Moi, j'en ai une de chez Reiko qui est assez vieille maintenant et que j'aime beaucoup aussi. Celle-ci va avoir un look un petit peu plus chic habillé. Et la veste en jean aura un côté un petit peu plus casual. Mais voilà, vous pouvez tout à fait mixer les deux. C'est ce que j'aime souvent dans mes tenues comme aujourd'hui, par exemple. C'est que j'ai un pantalon qui est plutôt chic. C'est un pantalon blanc large de chez Sonja que j'adore. Un t-shirt en jersey de coton de chez Zara avec des épaulettes. Ma ceinture Hermès. Et du coup, on a un ensemble qui est assez chic et décontracté et confortable. C'est vraiment le socle de ma garde-robe. C'est être confortable. Ça ne vient pas en numéro 1, mais ça vient peut-être en numéro 2. Et que ça soit toujours un petit peu chic quand même, malgré tout. Et avec toujours une touche décontractée parce que je n'aime pas être trop habillée. Voilà pour les vestes. Si je dois garder trois vestes, c'est vraiment cela. Et le set de couleurs est vraiment parfait, je trouve, pour le printemps. Dans les euros, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'euros finalement qu'on peut mettre au printemps. Que ce soit une maille fine, que ce soit des chemises. Moi, je suis très très chemise. J'ai essayé de sélectionner juste mon coup de cœur. Pour la marque Cessay, c'est vraiment une découverte assez récente. Je vous en ai parlé. Je vous ai montré cette chemise sur mon Instagram. Je vous en ai parlé lors d'une vidéo aussi cet hiver. Quand j'avais craqué sur le même modèle en noir. Là, j'ai craqué pour le modèle que j'ai fait monogrammé avec mes initiales. C'est le modèle Esther en popeline de coton que j'ai surtaillé en 36. La noire est en 34. Elle me va très bien. C'est ma taille. J'ai voulu surtailler celle-ci en 36. Il existe plusieurs coupes chez Cessay. Vous avez ce modèle qui est la Esther. Qui est la plus féminine et la moins oversize. Vous avez la Monica qui est plutôt une coupe boyfriend. Elle va être entre la Esther et la Kaya. La Kaya est-elle un modèle oversize. Une qualité incroyable. Une coupe absolument parfaite. C'est vraiment mon gros coup de cœur pour cette marque. Ces derniers temps, j'ai vraiment envie de me prendre d'autres pièces petit à petit. Parce que ce n'est pas donné, mais c'est très quali. Et c'est des pièces dont vous n'allez pas vous lasser. Et que vous n'allez pas vouloir revendre demain. Donc ça vaut l'investissement. Et dans quelques années, elles seront toujours aussi belles. Je n'en suis sûre. J'ai commandé le short assorti. En pop-in de coton. Je l'avais pris en 34. Je savais qu'il taillait petit. Et effectivement, je trouve qu'il est trop ajusté. Et je l'ai renvoyé pour le commander en 36. Donc je vais le recevoir prochainement. Ils ont dû recevoir mon retour en 34. Donc je ne vais pas tarder à recevoir l'échange. Et je pense qu'il sera plus judicieux en 36. Et j'ai également commandé la chemise Gabriel. Qui est la chemise en pop-in de coton blanche comme ça. Que j'ai reçue. Qui va devoir passer à la retouche. Parce que je ne fais pas les 1,75 m du mannequin. Donc elle est un petit peu trop longue. Elle a cette longueur un peu bâtarde. Où elle m'arrive genre mi-genou. Je trouve que ce n'est pas flatteur. Étant donné que la coupe n'est pas non plus très ajustée. C'est une coupe légèrement oversize. Ce que j'ai pris en 34. Donc je vous la montrerai en temps voulu. Quand elle sera retouchée. Parce que là je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Mais elle est absolument magnifique. Et si vous aimez les chemises comme moi. Je vous recommande d'aller voir du côté de cette marque. Ensuite. Je crois que c'est la deuxième année. Ma chemise là-haut de chez Sange Lab. Donc je crois qu'elle est reconduite tous les ans. C'est une très belle chemise en gaz de coton. Je l'adore. Elle se marie aussi bien avec un jean. Qu'avec un short. Je la porte vraiment vraiment beaucoup. J'ai le modèle aussi robe comme ça. La robe là-haut que j'ai en version noire gaz de coton. Et que je porte énormément aussi. Ça c'est vraiment un des premières pièces. Qui commence à faire un peu meilleure. Que je sors. Parce que je trouve qu'elle est vraiment sublime. Elle va avec un million de choses. Elle est toujours aussi belle. Après énormément de navage. Je l'adore. Pour ce qui est d'apporter un petit peu d'originalité dans les tenues. Alors attention ça ne va pas être fou chez moi l'originalité. Mais je dirais. J'aime beaucoup la blouse Bamba. Alors elle ne se fait plus de chez Sange. Mais c'est pour vous donner encore une fois une idée. De blouse. C'est une blouse brodée. Qui a un très très beau plastron. Sur le devant et sur les épaules. Je l'ai en deux couleurs. Je l'avais d'abord acheté en blanche. Et j'ai trouvé celle-ci sur Vinted en bleu. En bleu vintage. Je crois que je porte encore plus la bleue que la blanche. Je trouve que cette blouse est absolument magnifique. Surtout quand on porte les cheveux attachés. On peut vraiment voir tout le travail qu'il y a sur le plastron et sur les épaules. Derrière elle est boutonnée comme ça. Donc je trouve ça très très joli. Et c'est une blouse que j'adore pour porter avec un jean blanc, avec un jean bleu ciel, etc. C'est vraiment une couleur que j'aime énormément. Donc je pense qu'elle se trouve encore sur Vinted ou bien des modèles assez similaires. Ça doit exister évidemment. Et si je dois choisir un imprimé, c'est cette blouse Zadiguerotère que j'ai achetée il y a peut-être à la fin de l'hiver. Qui me plaît énormément. J'achète très peu dans ce genre de marque parce que je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas très bon. Et il faut vraiment que j'ai un gros gros coup de cœur pour la coupe, pour le tissu, pour vraiment sauter le pas. Parce que je trouve que c'est vraiment pas donné. Mais celle-ci, mon Dieu, je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Donc déjà, le tissu est absolument magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup cette imprimée. Je trouve qu'il est vraiment canon. La coupe avec ces petits boutons qui permettent de régler complètement le décolleté, la fluidité, les petites manches avec le petit bouton trop mignon. Bon, je l'ai à 15%. Elle a été à 20% pendant les ventes privées. Donc ça laisse bon espoir de l'avoir à 20 ou à 60% durant les soldes. Pour aller vers les plus petits prix, deux pièces Zara. Une de l'année dernière, une de cette année que je porte beaucoup. D'abord, c'est l'occasion de ressortir les chemises en lin. Moi, j'adore ça. L'année dernière, j'en avais acheté deux chez Zara qui s'avèrent de très très bonne facture. Elles étaient dans les 40 balles, donc ça ne faisait pas partie des chemises dans les premiers prix. J'ai la même en blanc et en beige. Les deux sont en S. Je n'ai plus la ref, mais de toute façon, c'est de l'année dernière. Mais je pense que chaque année, il ressort ce type de modèle. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le lin qui est d'abord de très bonne facture. Mais aussi, la couleur, ce beige est vraiment absolument magnifique. C'est un beige un peu mastique qui est vraiment très flatteur. Et cette année, j'ai acheté des petits tops comme ça, qui sont des petits tops en maille douce et plutôt légère. Donc, je l'ai pris en plusieurs couleurs. Je l'ai pris en marinière comme ça, je l'ai en noir et je l'ai en 100 manches bleu marine. J'aime beaucoup. Ça va avec beaucoup, beaucoup de choses. Ça fait un petit côté prépli, chic, mais dans lequel on se sent très très bien. C'est très facile à porter avec un pantalon large, un jean, un mom, un short. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai surtaillé. Je l'ai tous surtaillé en M. Parce que je trouvais que sinon, ça faisait vraiment un côté très moulant qui, je trouve, fait perdre un peu de chic à la pièce. Et qui, moi, ne me plaît pas sur moi. Je ne suis pas très pièce moulante, surtout pour en haut. Je trouve que ce n'est pas trop mon truc. Mais vraiment, je vous les recommande parce qu'après plusieurs lavages, honnêtement, il est très très bien resté. Vraiment aucun problème. Et il est très agréable à porter, doux, etc. Pour un petit coup. On va passer maintenant au bas. Donc, les bas, dernièrement, ça a été vraiment ma grande découverte. Que ça soit des pantalons larges comme je porte aujourd'hui ou j'en portais très très peu. Et honnêtement, j'aime vraiment beaucoup. Mais aussi les mom jeans, les jeans way legs, etc. Si je dois garder, j'aurais pu prendre le même en blanc. Mais si je dois garder un jean dans cette saison, c'est le mom fit confort de chez Zara. Que je trouve absolument parfait. Vraiment, c'est un bonheur à porter. Il est confortable. Il est taille haute. Il a une jambe qui n'est pas trop large, mais pas trop ajustée. C'est un vrai mom qui est vraiment parfait. Donc, je l'ai dans ce délavage. Je l'ai en gris foncé. Et je l'ai en blanc légèrement cassé. Un peu, pas écru, mais en blanc cassé. Je les porte et je les aime énormément. Vraiment, c'est un très bon achat. Dans les pantalons larges, les sols gelabs sont particulièrement bien coupés. Très faciles à entretenir. Très agréables à porter. Donc, sur moi, c'est le Algès. Je l'ai aussi en noir. C'est celui qui était issu de la collaboration avec The Babushka. Et mon autre préféré, et celui-là, il est disponible tout le temps, alors que le Algès, je crois que c'est fini. C'est le Newton. Donc, c'est celui-ci. Les deux petits boutons en haut. Une jambe plutôt large, fluide. Donc là, je vais les faire raccourcir. Je sais pourquoi j'ai mis autant de temps à faire les oilets sur ces pantalons. Je pense au blanc que je porte, à celui-là, au loulou de chez Cézanne. C'est que je m'étais imaginé porter ça avec des talons hauts. Et des talons hauts, j'en ai pas. Et du coup, un jour, je me suis dit, mais non, en fait, tu vas prendre tes mesures avec tes chaussures que tu portes au printemps. Vraiment. A savoir mes orangs, mes mocassins ouverts à l'arrière Gucci, mes slingbags de chez Chanel. J'ai assez peu de chaussures. Alors, j'ai des belles paires de chaussures. J'achète très peu de chaussures, finalement. Au final, je crois que de l'hiver, j'en ai acheté deux paires. J'ai acheté une paire de orangs cette année pour la saison. J'achète assez peu de chaussures parce que j'aime partir sur des paires assez haut de gamme. Mais du coup, c'est celle que je porte tout le temps et je ne me voyais pas, en fait, porter mes pantalons avec des sandales à talons ou des escarpins que je porte deux fois dans l'année. J'ai fait faire mes roulettes pour les porter avec mes chaussures plates et c'est la révélation. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'habite beaucoup de confort avec un côté très chic. Donc là, vous ne voyez pas, mais je vous ferai peut-être un petit... Hop ! Voilà, je les porte avec mes orangs verts. Et du coup, j'aime beaucoup le look et ça permet de vraiment les porter à plat et en étant vraiment très confortable. Donc, je disais le Newton de chez Songe Lab qui est vraiment un de mes favoris pour la fluidité, pour la facilité d'entretien. Parce qu'à l'instar du loulou de chez Cézanne, celui qui se lave en machine, le Cézanne va chez le Pressing. Donc ça, ce n'est pas très cool. J'aime vraiment beaucoup les pantalons larges et fluides de chez Songe Lab. La prochaine fois, je me prendrai un Sintra pour voir. Il est encore plus large, mais je suis très curieuse de la coupe et je pense que ça peut être pas mal du tout. Et donc, le loulou en couleur café que je portais hier, et je vous ai posté d'ailleurs mon look sur Instagram, qui est vraiment une pièce absolument magnifique pour le tissu, la fluidité, le tomber. Il est vraiment incroyable. Il se froisse très très peu. Son seul défaut, c'est qu'il ne se lave pas en machine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie chiante. Vous avez été quelques-unes à m'écrire, à me dire, tu penses qu'on peut le laver ? Mais je pense que non. Je pense que le mélange... Alors, c'est de l'acétate et de la viscose. Je pense que non. Je pense que ça va rétrécir, ça va froisser, ça va être difficile de récupérer la coupe. Ce que je vais faire, c'est que sur les chutes de tissu des ourlets, je vais essayer de le laver pour voir. Prendre les mesures avant, prendre les mesures après, et voir si c'est facile de le laver, et voir l'état d'après. Parce que bon, je ne suis pas certaine. Moi, je pense qu'on ne peut pas le laver. C'est une des rares pièces que je pense que je ne laverai pas. Après, ça se tente peut-être. J'ai l'impression que la matière se rapproche beaucoup de la sarina. Et la sarina, c'est quoi la matière ? Eh bien, c'est exactement la même. Acétate viscose. Et pourtant, celle-ci se lave merveilleusement bien. Ah ! On tient une piste. Ok. Voilà pour les pantalons. Alors, je sais que le short n'est pas pour tout le monde au printemps. Moi, j'ai commencé à en porter il y a quelques semaines, puis on a arrêté parce qu'il faisait beaucoup plus frais et qu'il pleuvait. Si je dois en garder deux, en général, au printemps, j'aime des shorts qui soient un peu chauds et un peu lourds. Alors, j'en ai plusieurs que j'affectionne, mais pour en sélectionner deux, je dirais celui-ci de chez Cézanne dont j'ai perdu le nom, le William, je crois, que j'ai en noir et en brun comme ça. Donc, c'est un short en cuir qui a une certaine tenue et une certaine chaleur, finalement, pour les porter jambes nues. Et un de mes favoris qui est le Boy de chez Jadmin. J'ai également le petit top qui va avec. Et là, on est sur un mélange de laine. Je crois que j'ai... Est-ce que j'ai coupé l'étiquette ? Non. On est sur un mélange de laine vierge, de polyester et d'élastane. Donc, on a vraiment un côté très agréable à porter, mais un peu plus chaud. En plein, plein été, genre vraiment quand il fait très chaud, je ne le porte pas. Mais, par contre, j'adore le porter en entrée et en fin de saison et en hiver avec des coulons, il est magnifique. Donc, ça, c'est vraiment un short un peu taille haute qu'on va porter avec... Je vais porter avec des hauts rangs. Très souvent, le haut a sorti une petite chemise par-dessus ou une petite veste. J'aime beaucoup cet ensemble. C'est une très belle... Une très belle ensemble de chez Jadmin. C'était la première chose que j'ai acheté chez eux et j'aime toujours autant. Concernant les chaussures, je dirais que... Dès que je peux, je vais porter mes aurangs de chez Hermès. J'ai plusieurs paires. J'ai les noires, les camels, les blanches, les verts en brun. Et la dernière addition que j'ai faite, c'est ces vertes-là qui sont les vertes cactus, il me semble. J'ai très envie des rouges haches. J'ai très envie des denimes. C'est vraiment... Voilà, mon obsession chaussures, c'est va vers les lourangs. Autant les chypres, les dades, etc. J'ai essayé, ce n'est pas mon truc. Je ne me reconnais pas en portant ça. Et comme j'ai les jambes très fines, j'ai l'impression que ça ne me va absolument pas. Ça ne me déplaît pas visuellement. J'aime sur les autres, mais je n'aime pas sur moi. Si je dois avoir d'autres paires de chaussures, alors mes sling-back que j'ai depuis des années. Et que je porte vraiment beaucoup. Donc moi, j'ai le modèle all black et noir plat. Ça, je pense que j'en rajouterai une paire dans quelques temps. Alors, elles ont vachement augmenté entre le temps où je les ai achetées et maintenant. Mais c'est vraiment une paire que je porte beaucoup. Que ça soit avec un pantalon large, que ça soit avec des shorts, que ça soit avec des jeans, avec des mom jeans. C'est vraiment une paire que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je prendrais bien une paire peut-être tout en tissu beige. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi. C'est à un certain coup. Donc, je verrai un peu plus tard dans l'année. Ma paire de mocassin Gucci que je porte, reporte, re-reporte et re-re-re-re-re-re-porte. J'ai les noirs aussi comme ça que je porte énormément, que je porte tout l'hiver. Les blanches sont plus fragiles, évidemment. Bien évidemment, il y a un peu des traces. Elles sont moins faciles aussi à mettre dans les embauchoirs puisqu'il n'y a pas de talons. Donc, c'est plus difficile de les garder bien à la forme. Bon, en même temps, je les porte genre trois fois par semaine. Genre au minimum. Je marche beaucoup avec. Je les mets qui pleuvent, qui ventent, qui neigent. Qui neige. Vous avez compris. Au printemps, il ne neige pas. Mais je les mets même s'il pleut. Je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup portés déjà. Je les ai achetés en automne de l'année dernière, il me semble. J'espère qu'elles vont me durer quand même suffisamment longtemps. Je les adore. Je les porte énormément. Si je dois garder une seule paire à talons en dehors de mes Jimmy Chou Noir que je porte au final très peu, c'est cette paire de Rivecourt que j'aime beaucoup qui sont les escarpins numéro, je ne sais plus, c'est le basique de chez Rivecourt, qui sont en veau lourde beige, qui ont une hauteur de talons idéale et ont beaucoup de confort. Je porte très peu de chaussures à talons. Je porte très peu ce genre d'escarpins. Mais de temps en temps, j'aime en porter et j'aime avoir la paire parfaite pour le faire, c'est-à-dire soit mes Jimmy Chou Noir, soit celle-ci. Je n'en ai pas 50. Elles sont vraiment très très jolies. Elles sont vraiment très très jolies. Et bien sûr, last but to the list, les baskets. Donc là, j'ai choisi cette paire de Golden Goose. J'ai mis Golden Goose depuis des années également. J'en achèterai plus dans le sens où j'en ai eu en tout 4 paires. Ma première paire que j'avais achetée, qui me plaît toujours autant, mais qui est honnêtement, je les ai usées jusqu'à la corde. Je porte essentiellement celles-ci, qui sont donc toutes paillettes et mes paillettes dorées avec l'étoile orange. Je porte peu mes hotes maintenant. Je ne rachèterai pas parce que d'abord, je trouve que je suis arrivée au bout de ce style-là. J'aime beaucoup. Je les porte. Je les porte moins qu'avant, mais je les porte. Pour autant, je ne remettrai plus ce prix dans ce type de chaussures, je pense. Je vais faire tirer celles que j'ai au maximum et puis ça ira très bien. Au niveau des sacs, il n'y a pas de changement majeur pour le printemps. J'ai peu de sacs, entre guillemets, mais j'ai des pièces auxquelles je tiens énormément. J'ai mon Kelly de chez Hermès, j'ai mon sac Céline, mon Everfull de chez Vuitton, mon sac Métis, mon Carvail Saint Laurent. Bref, ma collection de sacs que vous connaissez par cœur puisqu'il y a eu très peu d'additions et très peu de changements ces dernières années. Au niveau des accessoires, c'est un petit peu pareil. Je tourne hiver comme été avec les mêmes choses. Ce sont des investissements, notamment cette ceinture par exemple. Vous voyez, je vais l'enlever pour vous montrer. J'ai en discuté il n'y a pas longtemps avec une amie qui hésitait à investir. Et je lui ai dit, je pense que de tous mes achats accessoires de luxe, c'est probablement le meilleur investissement que j'ai fait dans les accessoires. Accessoires, j'entends, foulards, ceintures, petits small leather goods, voilà, tout ça. Je pense que cette ceinture, c'est un de mes meilleurs achats. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, mais c'est tellement cher, j'avais cagnoté un moment et tout, je pense qu'elle a encore bien augmenté. C'est ma ceinture Hermès, donc c'est la mini Constance Light Gold. Donc déjà cette couleur, je ne sais pas si elle se fait toujours, je ne sais pas si ce modèle précisément se fait toujours. Parce que moi, je ne voulais pas la grosse boucle H, je voulais la petite. Donc je crois que c'est un 24 mm, je n'ai pas de mètre sous les yeux, mais j'essaierai de vous trouver ce modèle. Et c'est un modèle qui est reversible, donc on a un côté Epsom Gold et un côté Swift Noir. Pourquoi c'est un des meilleurs achats ? Parce qu'en fait, cette ceinture, chaque jour, ou quasiment chaque jour, je pourrais la porter d'un côté ou de l'autre, d'une couleur ou de l'autre. Je porte assez peu de boucles d'argent, donc ça ne manque pas de ne pas avoir de ceinture avec une boucle d'argent. Et je vous rends compte qu'elle va upgrader la plupart des tenues très simples que je porte habituellement, parce que je n'ai jamais de tenue très... Les deux ceintures que je porte le plus, c'est celle-ci et c'est Isabelle Marant qui se nouent en camel. Je n'ai jamais acheté la Gucci, par exemple. La Céline me fait de l'oeil, mais j'ai peur de ne pas en profiter autant que celle-là. Et à la limite, ce que je serais le plus incline à faire, c'est de prendre, vous pouvez acheter le cuir séparément, et prendre un autre cuir réversible qui me permettrait d'apporter une couleur cette fois-ci. Donc soit créé et orange, soit rouge hache, elle existe en rouge hache et bleu, quelque chose. Ça, ça serait intéressant parce que ça me permettrait d'apporter une touche de couleur, sans repartir sur une ceinture complète, puisque je n'ai pas besoin de la boucle, je ne veux pas une boucle, par exemple, argentée. Et moi, ça ne me dérange pas, par exemple, si j'ai ma boucle dorée et mettre mon sac qui a une boucle argent, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas quelque chose, je mixe facilement l'or et l'argent dans mes tenues, ce n'est pas quelque chose qui me freine. Donc, vraiment, ce type d'accessoires, c'est vraiment mes meilleurs achats, clairement. Mon full hard job aussi, que je porte beaucoup, beaucoup. Voilà, ces pièces-là, c'est vraiment des bons investissements, des investissements qui durent des années et des années et encore heureux. Cette ceinture, je dois l'avoir depuis peut-être maintenant 6 ans, 7 ans. Donc, ça commence à faire et il y a des fois où je la porte très peu, il y a des fois où je la porte en boucle, elle n'a pas bougé. La seule chose, c'est que je lui ai fait rajouter beaucoup de trous, parce qu'à l'époque, on portait plutôt les choses taille basse. Et maintenant, on porte plutôt les choses taille haute. Donc, j'ai fait rajouter pas mal de trous. Mais voilà, ça ne se voit pas puisque c'est un système de glissière. Bref, je ne vais pas vous faire une heure sur ma ceinture, mais c'était une aparté qui pouvait être intéressante peut-être. Je ne change quasiment jamais de bijoux. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous linker et de vous retrouver un maximum de pièces que je vous ai présentées dans cette vidéo, parce qu'il y avait quelques pièces qui ne sont plus disponibles. Mais je vais essayer de vous mettre ça pour que vous puissiez les rechercher sur Vinted ou d'autres plateformes. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !